La tempête Voilà que la voûte du ciel s'assombrit. Le tonnerre parcourt les espaces vides, les vagues bouillonnent dans l'abîme et se revêtent d'écume. Dans les nuages, les éclairs tracent un sillon de part en part et les oiseaux en mer s'enfuient en criant vers le rivage. Frère, le temps sera dur ! J'entends les ailes de la tempête battre dans le lointain ! Nous ne blémerons point ! La traversée était plus belle aux clartés de la lune, sur le miroir des vagues vers le bois de Balder. Voici l'île de Solundar, blanche du dessus des flots. La mer y est plus calme. Gouvernons vers ce havre ! L'audacieux viking sur son fidèle chêne ne s'effraye pas aisément. Il tient lui-même le gouvernail. Il se réjouit des jeux sauvages du vent. Il carge plus durement les voiles et fend plus ardiment la mer. Cap à l'ouest ! Cap à l'ouest ! C'est là que nous portent les flots. Il me plaît de lutter plus durement dans la tempête. La tempête et l'homme du nord aiment bien se rencontrer sur mer. Il était plus doux d'embrasser ma fiancée au bois de Balder que de goûter ici le sel de l'écume qui rejaillit. Il était plus doux de serrer dans mes bras la fille du roi que de tenir ici le gouvernail. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage ST' 501